Merci Monsieur le Président. Ce paquet d'apparences assez techniques touche en réalité à des questions qui sont très politiques. En premier lieu, la coopération administrative entre Etats en matière fiscale est une question clé du marché intérieur. Et je crois que c'est important de le souligner parce que la libre circulation des personnes et des capitaux constitue un des acquis précieux de l'Union Européenne auxquels nous sommes très attachés, mais elle ne doit pas se traduire par une injustice au regard de l'impôt. Certains citoyens mobiles et bien conseillés échappant à leurs obligations fiscales, tandis que les plus sédentaires y restent soumis. Elle ne doit pas être un encouragement non plus à la concurrence entre Etats, entendu comme un encouragement à la fraude ou à l'évasion. D'où notre position en faveur d'une assiette fiscale consolidée de l'impôt sur les sociétés et pour l'échange automatique de données entre Etats membres qui a été déjà abordé. Si Madame Luling nous avait fait l'honneur d'être encore avec nous, j'aurais pu lui faire remarquer qu'effectivement il y a une question de liberté publique quand il s'agit d'échanger des données sensibles, mais qu'il existe à mes yeux une différence importante entre les données que nous pouvons échanger entre Etats membres de l'Union Européenne, c'est-à-dire dans le cadre du marché intérieur, au service du marché intérieur, et des données que nous échangeons avec des pays, même des pays amis comme les Etats-Unis. Seconde question très politique, notamment après la crise, c'est la lutte contre les paradis fiscaux, mais aussi contre les zones grises ou les pratiques complaisantes qui existent malheureusement encore à l'intérieur de l'Union Européenne ou dans des territoires associés. Après les déclarations du G20, les citoyens attendent des résultats et une union crédible, ça a été le sens de nombreux amendements, et je crois qu'il faut que ce Parlement y attache une importance renouvelée. Enfin, pour conclure, un mot à l'attention du commissaire Kovacs. C'est assez rare qu'on puisse dire au revoir à quelqu'un le soir où il achève son mandat. Et surtout, un petit signal à l'intention du commissaire désigné, monsieur Semetta, dont nous avons apprécié les ouvertures dans ce domaine, de même que l'ouverture de la commission Barozo II, qui semble décider à s'attaquer à la question, notamment en confiant à Mario Monti le soin de rédiger un rapport sur le marché intérieur contenant tous ces aspects. Je crois que, quelles que soient les résistances et les réticences des États membres, il appartient à la commission, comme vous avez su le faire, monsieur Kovacs, mais peut-être plus encore, de faire usage de son pouvoir d'initiative. Les caisses des États membres sont vides. L'impôt, c'est aussi une manière de les remplir, à condition que ce soit de manière intelligente. Nous y sommes favorables. Merci.